Salut à tous, on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Iconoclast, toujours sur PC, donc toujours sur Steam. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part qu'on va sûrement passer une petite heure, enfin une petite heure je sais pas trop parce qu'il est quand même minuit 46 ici, au Japon. Bon, Monster Hunter vient de sortir, on est le 26 janvier, comme on dit 26, Monster Hunter vient de sortir, mais bon, juste un petit coup de gueule à propos de Monster Hunter, bon ça n'a rien à voir avec Iconoclast mais c'est pas grave. Le jeu au Japon ne sort que sur PlayStation 4, et le jeu au Japon, il coûte quand même 8500 Yen pour la version normale, et encore plus pour la version Deluxe. Alors que la version PlayStation 4 à l'étranger en dehors du Japon coûte 60 dollars, donc 60 euros, et la version Xbox aussi coûte 60 dollars, 60 euros. Alors, pourquoi est-ce que Sony Japon vend le jeu plus cher ici ? Moi j'ai ma petite idée, le fait que Sony a sûrement donné de l'argent sous la table à Capcom pour leur dire, ne sortez pas le jeu sur Steam et sur Xbox One au Japon, parce que sinon ça ferait de l'ombre, les ventes PlayStation 4 vont baisser, donc ils ont dû donner de l'argent à Capcom pour ça, et donc ils répercutent ça sur le prix. Ce qui fait que le jeu au Japon, voilà, il coûte quasiment 30 euros plus cher qu'à l'étranger, et ça franchement c'est des petits salauds. Sony, vous pouvez aller vous mettre le doigt où je pense, et donc j'ai pris le jeu sur Xbox, et Xbox aux USA, et du coup je suis obligé d'attendre demain 14h, c'est-à-dire le, voilà, le minuit aux USA, vu qu'actuellement je vis au Japon. Donc, je suis obligé d'attendre 14h, mais au moins je l'ai payé donc 6300 yens, donc quand même 2200 yens moins cher, j'ai une vingtaine d'euros moins cher quand même que la version en PlayStation 4 japonaise. Et en plus de ça, enfin bon moi je m'en fous parce que je peux le faire en japonais, en anglais, en français, en n'importe quelle langue, mais pour les japonais qui voudraient l'avoir sur Xbox, qui ont une Xbox parce qu'il y a des japonais qui ont quand même une Xbox, et bien ces gens-là pourront acheter la version américaine, ou même l'européenne, parce qu'à l'intérieur, il y a la langue japonaise. Et ça c'est bien que Capcom ait quand même gardé la langue japonaise de la version Xbox, parce qu'ils se sont dit qu'il allait sûrement avoir des japonais qui allaient importer le jeu sur Xbox. Voilà, c'était le petit coup de gueule contre Sony, qui me font chier, parce que, voilà, ils font de la merde, plutôt que de payer pour des vrais exclus. Parfois, ouais, il y a des jeux japonais, ben, ils en font des exclus seulement au Japon, et ça c'est foutre de l'argent en l'air parce que ça sert à rien, et donc, voilà, j'aime pas du tout Sony pour ça, ils sont cons, voilà. Donc, on va retourner sur Iconoclast. Alors, à droite, je crois qu'on a été bloqués. Il y avait rien. Je crois qu'on va remonter, hein. Ça marche comment, ça ? On était bloqués, ici. Ah bon ? On va quand même y aller parce que... Je ne me souviens pas. Merde ! Oh, mais fais chier. Ah, mais non, mais c'est... Oui, non, non. C'est juste qu'on ne peut pas y aller, en fait. Oui, je suis bon. On ne peut pas y aller encore. C'est ça le problème. Il nous faut la compétence pour péter les rochers. Donc, c'est bon. Ici, on y est allé. Ok, pas de souci. Voilà. Donc là, on y était allé. Dormir, ça ne va pas servir à grand-chose. À mon avis, on va avoir bientôt la compétence qui va péter les rochers parce que sinon, on va être bloqués, je crois. Ah, et merde ! Je t'avais oublié, toi, Dionc. Je t'avais oublié, toi, Dionc. Bah. Ok. Je crois que c'était là. Oui, c'est ça, c'est ça. On va pouvoir passer en haut. On va sauvegarder, d'abord. Ça fait un petit moment, donc on va peut-être avoir un boss. S'il y a un point de sauvegarde. Ok. Ah bah non. C'est une ville, ça ? Ah, on peut. Ah non, c'est trop. Énorme. Énorme. C'est tout ? Euh... Est-ce qu'on peut prendre le cube et l'amener dehors ? Non. En fait, je voulais choper le coffre en haut. Je sais pas comment on fait pour le choper le coffre. Est-ce que... Si on revient... Ah non, il est toujours étourné. Ok, ok, ok. Pas de problème. Cette chaleur me rend dingue. Bah tu te viendras aux agents supérieurs lorsqu'il vient en haut. General Chrome. Google est parmi nous. Ok. Ils ont tous des noms de couleurs. Agent noir, l'agent chrome, l'agent... L'agent... C'était comment ? L'agent gris. L'agent noir dans les yeux. Ok. Est-ce qu'on l'a... Est-ce qu'on l'a vu l'agent noir ? Je sais même plus. Ok. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Mon produit préféré est celui fait de triangle. Hum. Pas un cercle avec un triangle. Mais où sont les carrés ? Dis donc. Bon ça avait l'air compliqué mais... Ça va. On va peut-être y arriver. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Ouh la vache. Il commence à accélérer là. Merde. C'était pas mal. Ah c'est pas mal. Ah c'est marrant. J'aimerais bien voir leur visage à ce truc-là parce que... Ils sont complètement bleus. On dirait qu'ils n'ont pas de visage. Peut-être qu'ils ont un masque. J'en sais rien. Ça m'intrigue. Là c'est un rond non ? Non. Ok. 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 Putain c'est rapide là. Ouais mais t'es trop rapide mec. Ouais mais... Putain c'est chaud sur la fin. Faut appuyer super rapidement. Lance bombe. Ah on va pouvoir péter les rochers. D'accord. Et donc du coup... D'accord. On peut changer d'arme comme ça. Ok. Ça fait quoi ça ? Ça lance une bombe. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Avec Y. Bon bah maintenant on va pouvoir aller... Oh. Une cutscene. Qu'est-ce que c'est que ça ? 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 Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir notre coffre en haut ? Ouais il peut pas passer donc... Parce que ça, ça se pète pas. On peut pas les prendre non plus. Je ne vois pas. Parce qu'il y a rien là pour... Oh putain mais ça passe en fait. Mais ça passe. Quel con. Ça passe. Euh... On était bloqués... On était bloqués à gauche. Joli. Joli. Oh c'est énorme. Je ne m'y attendais pas bidon. Est-ce que... On peut péter ça ? Ah j'aurais peut-être pas dû faire ça. Plus celui-là en fait. Ah non. Euh... On va aller par là. Est-ce qu'on peut les tuer ? Ah ouais on peut les tuer comme ça. Ah bon. Wouah ! D'accord. Donc en fait quand on maintient le bouton et qu'on fait la bombe comme ça. Et quand on fait la bombe normale. Ça pète des trucs différents. Waouh ! Alors là. C'est complexe quand même au niveau du gameplay. C'est extrêmement rare quand même. Qu'une arme dans son tir normal arrive à péter un truc. Mais dans son tir plus puissant n'arrive pas. C'est extrêmement rare. Je crois que c'est la première fois que je vois un truc pareil. D'accord. Euh... Est-ce que comme ça tu peux tirer ? Ah ok. Bon c'était pour un coffre. Oh Technium. Mais c'est pas ça qu'il nous fallait. Je crois que c'était de l'argile là. Ouais. Il me semble bien que c'était de l'argile. Donc on s'en fout. On va dormir. Et on va aller à... De droite. Là où on avait justement la plateforme qui nous posait le problème. Qui était la lève. Il y a un truc ici. Il y avait quoi ici ? On y était allé. On avait pas réussi à avoir la clé. Pourquoi il y a une clé ? Ah oui. On n'avait pas réussi à avoir la clé. C'est ça. Allez d'accord. Lui on peut le tuer comme ça. Ok. Donc là c'était pour monter. Après on arrivait par le petit chemin. D'accord. Quoique on est arrivé par le petit chemin. Putain je m'en souviens plus. On va le refaire une autre fois. Surtout que maintenant il n'y a plus l'ennemi pour nous faire chier. Ah non mais c'est ça. Ah c'est ça. C'est ça. Mais du coup... Ah non non c'est bien ça. Je me suis pas trompé. Hop. Voilà. technium c'est un petit peu du caca quand même on s'en fout pour le moment moi je veux mon argile on va quand même aller voir le vendeur le vendeur forgeron je suis pas sûr à quoi que maintenant qu'on a la bombe peut-être qu'il va nous proposer autre chose ah bah non c'est toujours la même chose second souffle on peut faire second souffle à la nuit pourquoi pas et on peut avoir un autre coeur de fer en fait ça nous protégerait de deux attaques ennemies hum est-ce qu'on en a besoin moi j'ai envie de dire non j'ai envie de dire non mais on va lâcher quand même par contre pied léger du coup on l'aura un petit peu plus tard ici je crois que c'était une porte de métal qui nous bloquait c'est ça si mes souvenirs sont bons ah c'est ça et toi est-ce qu'on peut te péter toi non peut-être que tu es à droite non non on peut pas te péter donc ça doit être autre chose on est bloqué du coup il faut forcément aller en bas on s'est pas équipé de la modif second souffle permet de maintenir sa respiration plus longtemps bah ouais on va essayer second souffle est-ce qu'il y a un truc à faire ici je ne pense pas bon bah voilà à droite il y a un monsieur violet maintenant ah d'accord il doit être invincible apparemment ah bah non il est pas invincible d'accord faut bien lui mettre dans la bouche ok dans la boubouche pas mal est-ce qu'on va à droite voilà en bas on va aller en bas on va aller en bas je crois que je sais pas si on peut remonter là si on devrait pouvoir non c'est bon c'est bon ok oh parfait on est bien là juste de l'argile je sais pas si c'est de l'argile au final là on saute ok là on saute ok on ressoute ok pourquoi tout d'un coup ça nous apprend à changer d'arme c'est très étrange ah monsieur le boss réel non 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 C'est parti ! 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 Je ne sais pas trop à quoi ça sert ces trucs d'équipe vu qu'au final... On ne peut pas contrôler les personnages... C'est assez bizarre ! Bon, rentrons bercail ! Ah, je t'avais oublié toi ! C'est parti ! C'est parti ! Bah ! Tout à l'heure, le missile, il était tombé au sol ! Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? C'est parti ! 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 S... 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 C'est là où il y avait le point de sauvegarde ! Hum... Je ne me souviens pas qu'il y avait un passage... Tant pis ! On va continuer ! Tant pis pour le coffre ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh ! On a la confrérie des 4 ! Sœur de Destin ! Ah ! Donc c'est bien elle en fait, noire ! Bonne soirée ! C'est parti ! Ne c'est pas Cynthia ! C'est parti ! Ils ne burialent ! Qu'est-ce que c'est que vous partirez ! Pe liar ! Tant pis là력 Ifâche ! Ça leur n'arrête ! Je davant de droite ! Oui ! Oh ! جordes ! Donc apparemment, en regardant ces dialogues là, noir serait, du moins dans la hiérarchie, supérieur à chrome. On dirait. Donc la femme qu'on voit, ça doit être mère apparemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sens que la prochaine image, ça va être notre mécanicienne. Je sais pas pourquoi mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous a sauvés. J'ai l'impression... Oula... Oula... D'accord, d'accord, d'accord... Et vas-y relance. Pas mal. Oh putain... Oh putain... Ah merde... Il a l'air extrêmement simple. Oh putain... Le con... Il a l'air... Il a l'air extrêmement simple. Il nous a fait toucher ? Merde... C'est énorme mais comment il fait ? Donc du coup ça va faire de lui un traître, j'imagine, vu qu'il nous aide. La vache, il est résistant le mec. Papa, ça sent le papa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh. ... 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 Je parle et je danse en même temps. Quoi que le personnage de gauche est pas mal. ... 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 Ça doit être sa mère. Juste ici. Peut-être à l'époque où elle était plus jeune. J'imagine. Mais franchement au niveau des décors, graphisme et tout background, c'est super travaillé quand même. là y'a rien à dire ça change les metroidvania qui sont beaucoup moins travaillés c'est quoi c'est une fenêtre ça de faire passer des bombes j'ai pas l'impression mais bon bref sort de chez moi merci sort de chez moi merci bon ben on sort de chez toi on va essayer de retrouver mina je t'avais parlé toi ouais bon si tu veux on va sauvegarder aussi on va pas tarder à arrêter je pense hein parce que bon va être 1h40 du matin je reconnais ces plantes messieurs l'ami des plantes réel ah on n'est pas allé en haut si 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 on est en haut que je suis contre les graines oh 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 Elle devient dingue Le cours sur les plantes qui durent 10 heures, n'est-ce pas ? Donc lui, est-ce qu'il va devenir gentil ? Qu'est-ce qu'il fait ? Waouh ! A toi d'avertir les personnes pouvant déclencher le mode panique ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bye bye Mina ! C'était rapide hein ? Donc voilà, Mina est encore avec nous mais je sais pas à quoi ça sert En tout cas, on a bien fait de mettre le truc pour l'eau là Et du coup sa mère Hummm 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 C'est impressionnant Les faces dans l'eau sont bien faites Ça se manie bien 30€ accelerating Eeeeeeee C'estain de latro on va juste ou la vache ou la vache explorer un petit peu voilà on va explorer un petit peu et je pense qu'on va s'arrêter ici ça va faire une heure donc c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça ah ça doit être le truc qu'on voit à droite une sorte de là on va passer par là d'accord ça nous aide pas trop pour en haut là parce que là on peut pas utiliser notre arbre on est d'accord euh ah donc là la molette non c'est ça non plus c'est très étrange mais bon je crois que voilà on va s'arrêter ici et donc moi je vous dis ben on va continuer hein franchement le jeu me plaît et je passe du bon temps dessus j'espère que vous apprécierez le jeu vous aussi si vous regardez les vidéos et je vous dis à la prochaine pour une une troisième partie sur ce jeu j'ai un petit peu peur parce que je sens que le jeu il va durer quand même un certain temps vu qu'il y a pas mal de scénarios on dirait mais bon on va on va continuer donc je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée bye bye